Deux très bonnes maps pour les deux persos. On part sur Wolfe, ouais. On part sur Wolfe. C'est dit, c'est fait. C'est ça. Donc un match qui promet. Et c'est parti, messieurs, la fond de temps entre Azerty et Joy Boy. On est parti. Duel de Fury. On va changer. On trouve une petite phase là. On met 24 petits pourcents. On cherche un peu. C'est du neutral classique, disons. Ouais, ça se cherche un petit peu encore. On n'a pas de grosses phases qui arrivent à bien s'extend. Ça se cherche. Voilà, ça s'occupe. Beaucoup de pression des deux côtés. Malheureusement, on n'a pas réussi à concrétiser du côté d'Azerty ou de Joy Boy. On joue beaucoup plus avec le blaster dans ce genre de match-up avec Joy Boy. Ça reste un des meilleurs projectiles du jeu. C'est ça. Totalement. Oui, replay Aegis du coup. Le side B qui vient quand même mettre quelques petits pourcents. Donc, on trouve une bonne phase. Mais il faut faire attention parce qu'on revient, Yvonne, avec Azerty. Rappelez que Joy Boy, entre guillemets, tout a y gagné. Il n'est pas sur un... C'est ça. Un... J'ai mangé le terme. Un winner count, je ne sais pas. Un winner count incroyable face à Azerty. Donc, il faut qu'il ose. Il faut qu'il tente des choses. Malheureusement, pas celle-ci. Pas celle-ci. On s'est fait catch par ce smash. Donc, c'est dommage. Bon, ce n'est pas très grave. On a quand même 105% du côté d'Azerty. C'est ça. Il faut vite concrétiser par contre. On trouve une dash attack. Ah oui, ça c'est bien fait. Encore une fois. Le down tilt. Un two frame. Pas dommage. On aura un petit peu attendu ici. Le smash qui ne passera pas malheureusement. Et Azerty qui continue à mettre des pourcentages. C'est ça. On a 27 petits pourcents. Mais là, peut-être la backthrow qui ne viendra pas tuer. Mais qui met en dehors du terrain. On peut trouver un leth trap. Un two frame malheureusement qui ne sera pas trouvé. Et Azerty reprend quand même un petit peu de contrôle de talent. Malheureusement, on est sur Kalos. Cette backthrow. Elle ne tuera pas. Mais cette dash attack. Oui. Seulement 27% de retard du côté de Wolf. Mais Azerty qui met une pression absolument phénoménale ici. Sur ce corner. Attention cependant à ne pas se faire reverse. On peut trouver des phases assez rapides en plus du côté de Wolf. On a les outils. On a le blaster. On a des down tilt. On ne peut pas zoner non plus. Beaucoup. Mais on peut quand même repousser l'assaillant. Et faire les bonnes choses. Oui. Complètement. Ça joue un petit peu avec le Wolf. Histoire de délai le two frame d'Azerty. Le potentiel two frame d'Azerty. Et voilà. Ça c'est le side base qui viendra toucher. Histoire de se sortir de la pression du Wolf. Et là malheureusement. On a Joy Boy qui n'arrive pas à trouver la solution. C'est ça. Mais on trouve un grab. On ne va pas s'aventurer dans de plus longues péripéties. Parce que ça aurait pu être dangereux. On se cherche un peu. On trouve un fer. Attention à ce back ici. Qui aurait pu connecter directement Azerty en Blast Zone. On a un peu dormi sur la manette du côté de Joy Boy. Je ne sais pas ce qu'on a voulu faire. Peut-être un smash. La roulade in qui fait attention. Ouais. Ça fait très mal. C'est la faute à la roll ici. Mais c'est plus ou moins even. C'est assez even. Il a tout intérêt à continuer. Il n'a pas forcément venir chercher l'interaction. À attendre que ce soit Joy Boy qui bouge en premier. Attention. Il y a deux spots. Beaucoup de spots dodge du côté d'Azerty. On n'arrive pas forcément à se toucher là. Là il faut faire attention. Alors Azerty qui mine de rien gratte les pourcents petit à petit. On est déjà à 64% du côté de Joy Boy. 92 maintenant. Avec un smash. Donc là il faut qu'on réussisse à trouver un kill. C'est très bien. Et le down B qui viendra tuer Joy Boy. Très très bien fait la manière dont il a récupéré ses dernières stocks. On savait que du coup Joy Boy aimait beaucoup les two frames. On savait que ça touchait énormément. Donc qu'est-ce qu'on fait du côté de Greninja ? Un side B. Ouais c'est ça. Un down B. Un down B pardon. Un down B. Et surtout qu'on ne l'avait pas fait. Donc forcément c'est venu surprendre Joy Boy qui ne s'y attendait pas du tout je pense. Ouais ouais. A raison vu qu'il en est mort. Mais Azerty qui quand même nous fait une bonne game. Ouais c'est assez propre. C'est ça. Il met une bonne pression. On n'est pas sur de l'over extend. Il aura surtout bien négocié les deux derniers stocks de Nolan. Les deux joueurs savent ce qu'ils font. On essaye de pas trop over extend. Mais quand on a un Azerty top, un gros ninja qui est à 120% forcément qu'on a envie de le tuer. Bien sûr. Et c'est dans ce genre de phase qu'il faut faire attention à pas se faire reset. On est reparti tout de suite sur Smooth Battlefield. Le premier laser qui est envoyé. Et Joy Boy qui mène du coup dans ce match. C'est ça Joy Boy qui mène des 8% incroyable dash attaque. 22%. On essaie d'avoir un petit peu le contrôle du stage. Et on trouve une petite phase qui met 45%. Alors on voit que Nolan est beaucoup plus patient sur ses options. On attend vraiment de voir ce que fait cette grenouille avant d'interagir. C'est ça. On est patient. Attention. On ne take pas ici. Le style B est très bien trouvé. Ça c'est de la pure Joy Boy de faire up B et ensuite sur le côté. Donc vachement bien. Le style B tue. Il faut faire attention là. Parce qu'on trouve un jab log. On trouve une petite phase du côté d'Azarty. On met 40%. Mais on est quand même à 118%. Donc il faut faire très attention aux options de Wolf. Un back air. Une dash attaque. Quelque chose qui peut venir tuer assez rapidement. Ouais là attention. Parce qu'à peu près tout tue du côté de Wolf. Voilà. Le 2 frame. Exactement. 2 frame qui fait peur avec Wolf. Il a beaucoup d'outils pour ça. Que ce soit le down smash ou le down tilt. Le grab qui passera pas et on se fera punir du côté de Joy Boy. On arrive à revenir sur le terrain cependant. Mais on se fera tout de suite rééjecter en dehors du stage. Et on n'arrive pas à sortir de la pression de Azerty. C'est ça. Ici avec ses dash attaques et magnifique fer. Le match est comme avant assez even. Mais il y a quand même l'avantage pour Joy Boy. On espère qu'il peut le garder. Et le grab qui est trouvé de la part de Granja. Qui va mettre une petite phase 31%. Ici trouvé. Et Joy Boy réussi à remonter sur le terrain. C'est dommage là parce que du côté d'Azerty. On a vraiment extend. Du coup on se retrouve dans cette position. Qui est pas forcément agréable face à un Wolf. 2 frame qui passera pas. Mais faut faire attention à ne pas se faire reverse. Du côté de Joy Boy. Même du côté des deux joueurs. On voit. On sent qu'il veut le taper. C'est ça. On sent qu'il veut le taper. Et qu'il peut y avoir des potentiels reverse assez rapide. Ouais complètement. Et là par contre c'est avantage plutôt à Azerty. Qui met une énorme pression sur cette plateforme. On arrive. On arrive très très bien à reprendre l'avantage ici. Avec ce fair back here. On continue. Azerty qui doit sortir de ce corner. Si jamais il veut pas prendre trop de pression. C'est ça là. Les deux joueurs se bloquent dans le corner l'un l'autre. Ca fait très très peu. Il y a des phases qui sont trouvées. On a quand même l'avantage du côté de Joy Boy. Mais ça peut être très très vite renversé. Comme on le voit maintenant. On trouve une phase du côté d'Azerty. Et le hub smash qui ne connectera pas. Ouais c'est assez dommage du côté d'Azerty. Parce qu'on avait peut-être trouvé la conversion ici. Mais malheureusement le jeu a dit non. Il a dit non. Et du coup un avantage qui profitera doucement à Joy Boy. Malgré le fait qu'on vienne de prendre cette stock. On perd cette stock. Et encore une fois c'est assez even. Mais on se retrouve dans la même situation que la game d'avant. Un gros ninja à 120%. Mais on peut se faire reverse très très vite. Et ça fait très très peur. Et là il le sait Azerty. Qu'il a l'avantage. Il voulait pas aller à l'interaction malheureusement. C'est Nolan. C'est Joy Boy. Qui trouvera la fight dans sa défense. Et qui prendra la stock. On est très très even. On est excessivement even. Et là ce sera vraiment je pense à celui qui trouvera la première bonne phase. Et de quoi concrétiser après. Qui aura l'avantage psychologique. Et donc sûrement un plus gros avantage pour gagner le match. Ouais complètement. Et ça part tout de suite les combos. Avec ce nerf jab pardon. Et là on a du mal hein. On a du mal hein. On a du mal à trouver les ouvertures du côté de Joy Boy. 68% de retard déjà. Attention il va falloir continuer ici. Azerty si on veut prendre cette dernière stock. Et voilà. Et ouais. Le back air qui passe. Azerty qui l'a sur cette stock. Est resté super évasif. Qui a été très patient. Bah forcément là Joy Boy on savait pas trop quoi faire. C'est compliqué. Donc 2-0 pour Azerty pour le moment. Et c'est toujours un BO5 il me semble. Voilà. Donc on est. Ah je sais pas. Oui non c'est toujours BO5. C'est BO5. Autant pour moi. On sent Nolan. On sent Joy Boy qui a envie de taper. Qui a envie d'excelain. C'est ça. Bah heureusement il y a toujours ce fer. Ce back air de tronc. Qui fait qu'on se retrouve dans la mauvaise situation. Au mauvais moment. Qu'on se fait un peu reverse. Exactement. C'est compliqué. Alors on demande l'Aegis. Ouais c'est ça. C'est ça. On a joué Scroon. Oui c'est Pyramitra du coup. Là. Voilà. C'est bon. Parfait. Donc on va tenter cette Pyramitra du côté de Nolan. Enfin de Joy Boy. Et on a plus assez confiance en son Wolf et on se dit on a plus rien à perdre. Autant essayer la Pyramitra et on va voir du coup ce que ça va donner. Bah honnêtement il peut avoir de très très bonnes phases et ça surprend. Azerti qui s'est un petit peu endormi là sur cette première entame de neutral. Puis Mitra d'ailleurs qui a un total cheat code dans le neutral. C'est très calme. C'est ça. On se cherche un peu. On met des mini projectiles. Enfin c'est du neutral classique. On esquive quand même Mitra parce qu'elle fait très peur. Une bonne conversion et ça part sur 75% facilement. Complètement. Mais Azerti a l'habitude de jouer contre Nyark notamment. Il connaît le match up. Donc force à Joy Boy. C'est ça. On a essayé de pousser cette Pyramitra avec l'Hobby de Granitja. Malheureusement ce n'est pas passé. On réussit à recovery du côté de Joy Boy encore une fois. Et il faut essayer de trouver une petite phase. On est quand même relativement even. Mais on trouve un backer qui va mettre Pyramitra en dehors du terrain. Et ça viendra tuer. C'est très très bien fait de la part d'Azerti qui n'a pas voulu que Joy Boy remonte sur ce terrain ici. Et là malheureusement on doit se retrouver en situation neutrale du côté de Nolan, du côté de Joy Boy. Et il faut absolument trouver ses ouvertures si on veut encore espérer rester dans le tournoi. Ce qui est rappelé du coup on est au Loser. Au Loser, ouais. Et ça fait très peur. Ah bah on reviendra à ce SD malheureusement du côté d'Azerti. Mais pour revenir sur le hubby d'Azerti, enfin de Granitja qui pousse. Ça fait très peur parce que Pyramitra ça a quand même une recovery assez linéaire. Pendant que Joy Boy trouve une petite phase qui met 40%. Ouais complètement. Là c'est peut-être le déclic qu'il fallait à Joy Boy voir qu'Azerti n'est pas infaillible. Qu'il n'est qu'humain. C'est ça mais ça fait quand même peur. On a réussi. J'aurais compris si c'était passé là. Moi non plus je crois que le hubby de Granitja a poussé. C'est assez bizarre. Malheureusement ce hubsmash qui passera pas en réussira Achille. Le hubsmash par contre qui cette fois va connecter. Petite goutte d'eau. Petite goutte d'eau. Petite goutte d'eau. Petite goutte d'eau. Et ça a voulu... Ça, ça fait très très peur avec Pyramitra. Ça a voulu footstool. Du côté d'Azerti j'ai vu. Et on s'est fait punir par le hubby de Pyramitra qui peut être utilisé de cette manière. Attention à cette arrogance qui pourrait toucher Azerti malgré le fait qu'il trouve cette deuxième stock du côté de Joy Boy. Un bon sideb qui viendra prendre la stock. On a quand même un petit avantage de 30%. Mais il faut faire attention parce qu'on l'a vu dans les deux dernières games, Azerti a réussi à reverse totalement. Donc ça fait très peur. Complètement, complètement. Malgré le fait que là en neutral ça se cherche un petit avantage à Joy Boy ici. Mais attention à ne pas mettre des coups un petit peu trop. Vius a pas trop commit. C'est ça. Surtout que Pyramitra c'est un perso avec qui on a envie de commit parce que ça tape très fort et ça fait très peur. Est-ce qu'on réussit à remonter malheureusement ? Non. Et c'est un 3-0 pour Azerti. 3-0 sec et sans bavure pour Azerti qui mettra un terme du coup. A la série de win de Nolan. Dans le loser du moins. C'est dommage. Bon, on a quand même fait un bon tournoi du côté de Joy Boy. Top 8 assuré déjà. C'est ça.